Le matin, je vais boire le café. Après, je rentre, je remonte, je me change. Après, réceptionniste, je prépare la feuille et après, je vais dans mes chambres. Je commence en principe dans les 60. Comme ça, je ne monte pas tout le matériel. Je fais 60, 50, 40. Avant, c'était un plaisir de venir travailler ici. Mais maintenant, ce n'est plus un plaisir, c'est un besoin pour moi. Parce que j'ai besoin d'argent. Je suis en colère parce qu'on m'a dit des choses qui m'ont blessée. Et certaines personnes ici m'ont très déçue. Au lieu de dire les choses en face de la personne sans y dire par derrière et voilà, non. Quand j'ai fait trois jours ici, même des recouches, au bout de trois jours, je suis fatiguée des gens. Parce que c'est le corps, il ne supporte plus tout ce que je fais. Il ne supporte plus. Avant, j'étais plus jeune, je n'étais pas fatiguée. J'avais plus la pêche que maintenant. Parce qu'un an prochain, j'arrivais à 60 ans, alors c'est bon. Il faut essayer de faire quelque chose pour moi. J'ai un enfant. Mon enfant, il va avoir 35 ans cette nuit à 3h30 du matin. Il est marié. Il a une petite fille d'un mois. Il a trouvé une femme qui est très bien. Il travaille. Il est mature dans sa tête. Il connaît la vie, il sait les difficultés, il sait que ce n'est pas facile. Voilà. Mon enfant, il est bien. Moi, je trouve que j'ai galéré pour élever mon enfant. Mais finalement, il est bien. Je l'ai élevé seule et j'ai galéré. Il fallait que j'aille travailler et tout. Mais il s'en est bien sorti. Il n'a pas trombé dans la drogue, dans la délinquance. Voilà. Il garde des adolescents, il est veilleur de nuit. Surveillant, on va dire. À 3 ans, j'ai commencé à travailler dans les restaurants, faire la plonge. J'étais très jeune. Voilà. On a la pêche quand on est jeune. Une fois que je vais quitter ici, une fois que j'aurai quitté ici, je ne pense pas que je remettrai un jour les pieds ici. Je me dis que je vais faire du bénévolat dans les Restos du Coeur pour sortir de chez moi et pour rester le contact avec les gens. J'aime bien le contact, j'aime bien parler. Parce que tu écoutes les problèmes des gens, les Restos du Coeur, voilà, bénévole, ou le soukou populaire, ou voilà, un organisme qui a besoin de bénévoles. Qu'est-ce que vous allez faire en rentrant là? Je vais me reposer et je garde la télé, 5h30, les news, je regarde. C'est la première, les news. Est-ce que pour vous, c'est positif de savoir que les gens vous entendront? Ben, ils m'entendront, c'est tout.